Pour répondre à une situation-problème ou à une tâche complexe, tu dois t'aider de documents mis à ta disposition. Dans un premier temps, lis les documents pour en dégager les idées principales. Dans un deuxième temps, trie les informations contenues dans les documents. Attention, il ne s'agit pas de tout relever, mais seulement ce qui va t'aider à répondre au sujet. Dans un troisième temps, tu dois classer ces informations et les hiérarchiser de la plus importante à la moins importante. Dans un dernier temps, tu peux utiliser ton esprit critique pour confronter des documents, si deux documents disent l'inverse, ou pour mettre en avant des erreurs, ou des oublis volontaires ou pas. Si tu dois faire une recherche sur Internet, il est important d'avoir accès à plusieurs sources fiables. Le copier-coller est interdit. Là aussi, tu dois faire le tri dans les informations que tu trouves, les classer, puis les hiérarchiser. En résumé, pour bien utiliser les documents lors d'une situation-problème ou d'une tâche complexe, tu dois commencer par lire tous les documents. Puis, tu dois trier les informations, les classer et les hiérarchiser. Tu ne dois pas oublier non plus de faire preuve d'esprit critique.